Nous sommes aujourd'hui dans un système qui est un système post-démocratique. Or, l'exemple de l'IP était un système, au contraire, extraordinairement démocratique, quelque chose d'unique et quelque chose qui demeure, pour tous ceux qui l'ont vécu, comme un modèle et comme quelque chose, l'expression est peut-être malheureuse, mais presque de se dire un paradis perdu, parce que tant d'intelligence dans une lutte, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose de semblable, de comparable. Alors, c'est certain que la question des luttes sociales est étroitement liée à la question de la démocratie. Un autre grand penseur libéral, Hayek, avait cette formule magnifique pour défendre Pinochet. Il disait, je préférerais toujours une dictature libérale à une démocratie qui récuse le marché. Alors, on peut dire que c'est un extrémiste, mais pas du coup. Si vous lisez le dernier livre de Hervé Kemp, vous verrez qu'il donne cette licitation exactement sur le même terrain. Le dernier en date étant inévitable Alain Minc, disant à la radio que, bien entendu, devant la crise financière, la démocratie n'est peut-être pas la mieux armée pour lutter contre ça et qu'une certaine dose de dictature peut être nécessaire. Donc, on voit bien ces enjeux et comment, au fond, l'IP historiquement avait déjà problématisé l'ensemble de ces enjeux et comment, aujourd'hui, cette oligarchie financière qui commande très clairement aux politiques, puisque c'est une évidence, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, met en place quelque chose qui nous éloigne absolument de la démocratie et que les luttes sociales ne peuvent simplement être contenues dans la défense des salariés et des conditions de travail. Bien entendu, ces luttes sociales nous parlent très clairement de l'organisation politique de la société dans laquelle nous vivons. Je pense que, pour ma part, comme c'est un débat que j'ai eu souvent avec les responsables syndicaux, je trouve très dommageable que les responsables syndicaux veuillent aujourd'hui, par trop souvent, contenir les luttes uniquement dans le cadre professionnel. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une activité syndicale sans penser autrement le monde, sans le penser politiquement. C'est-à-dire qu'on voit comment les syndicats, il y a une vingtaine d'années, n'ont rompu avec les partis politiques, que ce soit la CGT avec le Parti communiste, que ce soit la CGT avec les socialistes, enfin, comment ils se sont éloignés de ça ? Mais ils s'en sont éloignés à un tel point qu'aujourd'hui, ils se refusent même à prendre des positions politiques. J'entendais Bernard Thibault, à propos de la réforme des retraites, dire « ce n'est qu'une question professionnelle ». Eh bien non, ce n'est pas qu'une question professionnelle, c'est essentiellement une question politique et j'ai entendu dans un débat quelqu'un intervenir face au trésorier de la CGT, au niveau de la direction, lui dire cette chose qui a fait rire tout le monde, mais qui était très forte. Les Tunisiens étaient 500 000, ils ont fait tomber le gouvernement, nous étions 4 millions et demi, on a fait de la marque à pied. Je crois que la lutte, des luttes qui vont en tout cas enseigner cela, c'est que cette lutte est absolument indissociable de l'activité professionnelle, de l'activité syndicale, mais aussi de l'activité politique au sens le plus noble du terme. Voilà, c'est en écoutant Charles Piaget que tout ça m'est venu à l'esprit, mais moi j'étais un peu long, mais vous savez, pour ceux qui me connaissent, il y a une chose que j'adore, qui est un film que j'avais fait sur Antonin Arthaud. Antonin Arthaud disait au jeune poète qu'il l'a accompagné pendant les 17 derniers mois de sa vie, il disait « vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Provel ». Eh bien je pense que nous ne sommes pas assez révoltés, que nous ne serons jamais assez. Applaudissements